Bonjour, aujourd'hui on va voir comment combiner le fait de se muscler et s'amincir, se dessiner, donc perdre de la masse grasse et se dessiner musculairement. Pour ça, je vais faire appel à plusieurs qualités physiques pour justement arriver dans cet objectif-là. Je vais vous montrer un exemple de séance type, une séance haut du corps ici, qui est vraiment ciblée pour prendre du muscle, s'affiner, se dessiner. Donc ça, c'est plutôt pour un objectif, on veut chercher à se dessiner musculairement, se tonifier, s'amincir, sans chercher la masse musculaire. Donc c'est plutôt catégorie, on veut s'amincir, y être en très bonne condition physique générale. Donc là l'idée, je vais combiner le fait de gagner en force pour augmenter le métabolisme, augmenter aussi la santé générale, parce que quand on est fort, la vie de tous les jours va être plus facile. On va chercher à travailler le renforcement musculaire pour se dessiner musculairement. Mais pour ne pas favoriser cette prise de masse musculaire, je vais additionner plusieurs exercices avec des qualités physiques différentes. Donc je vais additionner, là ça va être pec, dos, mais aussi du gainage, du gainage dynamique. L'addition de l'exercice va aussi augmenter le cardio, qui fait que tout ça additionné va favoriser le fait de se dessiner musculairement. J'ai beaucoup de séances d'habitude en circuit ou plutôt full body, où je vais ajouter aussi l'exercice avec les jambes, l'exercice combiné, pour vraiment parfaire cette idée-là. Donc là, une séance type, juste entre parenthèses, ce genre de séance vous intéresse, c'est plutôt votre objectif. J'ai des programmes tout faits, ciblés là-dessus, donc c'est plutôt les programmes silhouettes athlétiques. Donc se tonifier, se dessiner musculairement en améliorant la condition physique. Donc la condition physique, c'est le cardio, le gainage, la stabilité, l'explosivité, la force, tout est travaillé. Donc c'est les séances où je fais avec vous toutes les séances, donc la séance avec élastique. Vous allez voir sous la vidéo, dans la description, sous la vidéo, je vous mets le programme type avec élastique, 100% élastique. Donc vous allez voir que vous pouvez atteindre votre objectif à la maison, avec des élastiques à la maison. Vous pouvez entièrement atteindre cet objectif, se dessiner, s'affiner. Vous êtes guidé, je le répète encore une fois, un programme, c'est différent des séances qu'on peut trouver sur YouTube. Le fait de faire une séance sur YouTube, ça vous fait une séance. Additionner des séances au hasard, ça ne fait pas un programme. Un programme est ajusté sur la semaine pour que tout le corps soit travaillé de façon équilibrée. Et après, il y a des cycles, donc c'est différents programmes, pour faire évoluer d'un point A jusqu'au point final. D'accord ? Il y a des évolutions, ce que vous ne trouverez jamais en prenant des vidéos au hasard sur YouTube. Ok ? C'est important de le comprendre, parce qu'on me demande souvent la différence. Ok ? Donc là, je vous montre la séance type. On va commencer la séance ici, donc pecs, dos, du gainage en 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Ok ? Et c'est parti ! Alors, premier exercice, je vais combiner un travail important sur le gainage, les obliques, gainage dynamique, parce que vous voyez, je vais changer mon orientation. D'accord ? Je suis face au sol, je pivote, on travaille de la taille, je maintiens mon équilibre, tiré par l'élastique, avec un travail bien sûr en plus sur les pecs et le dos. Donc là, je vous montre sur les bras. Donc il y a des variantes aussi, si jamais vous avez mal au poignet, vous prenez simplement un support, comme ça vous mettez le coude sur le support, voilà, pour être soulagé sur le poignet. Vous choisissez la variante que vous préférez. C'est la même chose. Donc quand je vais amener l'élastique sous moi, vraiment à l'intérieur, donc en diagonale à l'intérieur, c'est le travail énorme sur les pecs, les pectoraux. Quand je vais pivoter sur le coude, sur le côté, en tirant le coude en arrière, on est sur le dos. Plus je vais ouvrir l'angle du coude vers le ciel, plus ça va être dur sur l'arrière de l'épaule et le dos. Dès que c'est trop dur, bien sûr, vous adaptez en vous mettant sur les genoux. Pareil, vous voyez, le bassin pivote complètement. Les pieds, les genoux, le bassin pivotent toujours dans le même sens. Là, je vous montre de l'autre côté. Donc vous voyez, le pied, c'est important, les pieds pivotent comme les genoux. Pieds, genoux, bassin, tout pivote ensemble. D'accord ? On est toujours dans la même direction. Donc là, le coude ou sur le bras. Donc je répète, quand je tire l'élastique dessous, on est vraiment à travailler sur les pectoraux. Quand je tire le coude en arrière, ici, c'est sur le dos. Donc épaules en arrière, quand je tire, c'est épaules en arrière pour engager le dos. Le coude, vous voyez, je le mets assez proche des côtes pour vraiment être sur le dos, pour être un peu plus fort. Si je l'ouvre, ça sera un peu plus dur, on est plus sur l'arrière des épaules. 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Ici, je vais travailler sur les obliques. Donc j'adore cet exercice que je travaille les obliques, je travaille aussi le transfert de force. Regardez bien mes jambes, comment elles pivotent, vous voyez, mes genoux pivotent, je libère mes genoux. Donc il y a un travail accentué sur le transfert de force, la poussée sur la jambe pour pivoter, travailler les obliques et stabiliser le mouvement. Donc les genoux pivotent, les jambes écartées, fléchies, bien fléchies les jambes, je serre le ventre très fort et je pivote en expirant. L'élastique est même tellement dur, quand je pivote, je vais même avoir une phase en apnée. D'accord ? Donc je pivote les genoux, je suis stabilisé, je pivote, je suis en apnée et je reviens. Ok ? Je contrôle bien le mouvement. A chaque mouvement, quand je bloque, je contrôle bien le mouvement, je ne me laisse pas embarquer. Donc pareil, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, avec les 20 secondes de repos entre chaque exercice. Là ici, il travaille sur le dos, donc 30 secondes d'effort. Là, je vais maintenir un temps sous tension important, vous voyez. Je garde les coudes en arrière, donc épaules plutôt en arrière. C'est plus aux épaules que les coudes, ce n'est pas les coudes, c'est les épaules. Les épaules en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Donc je lâche un bras, hop, je reviens. Donc il y a une instabilité qui est créée. Donc si je ne fais pas attention, je vais avoir tendance à pivoter sur un côté. D'accord ? Là, je vous montre de deux côtés. C'est le même exercice. Si je ne fais pas attention, je vais pivoter sur un côté. Donc là, il y a un gainage ventral et lombaire qui va être accentué. Travaille important sur les jambes, parce que je dois être fort sur les jambes. Position chaise pour stabiliser sur les cuisses. Je tire coude en arrière en alternant l'épaule et d'accord ? Je garde bien les épaules en arrière. Là ici, donc travailler sur les pecs avec la même idée, un maintien d'un temps sous tension. Les bras semi-tendus pour garder la tension sur les pecs. Les bras semi-tendus, donc vraiment je maintiens cette tension. L'élastique ne touche pas les épaules et j'alterne les bras. Donc avec un travail de gainage très important pour résister contre la tension de l'élastique. Donc là, le tempo, 30 secondes d'effort. 30 secondes d'effort, c'est pour avoir un bon temps sous tension. Se concentrer sur le mouvement, ne pas avoir à compter le nombre de répétitions, être concentré sur le mouvement. 20 secondes de repos. A la fin du tour, normalement c'est 4 tours avec 20 secondes de repos entre les tours. Mais si c'est trop dur, tout ça, il faut adapter. Au début, vous prenez une, deux minutes de repos. Et petit à petit, à force de faire la séance, vous adapterez le temps de repos. Important pour le rowing, pensez bien à tirer l'épaule en arrière, puis le coude. Il ne passe juste le bras, on va chercher à cibler le dos. Quand on est en gainage au sol, plus vous allez ouvrir le coude entre le coude et l'épaule ici, plus on est sur l'air de l'épaule et le trapèze. Donc on est plus instable, c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur. Et pour les pecs, j'en reviens là-dessus, sur les pecs. Donc à genoux, quand je l'ai fait à genoux, quand je cherche ici à maintenir une tension, c'est-à-dire que si je tends les bras ici, complètement bras tendus et les acides collés à l'épaule, je supprime l'instabilité, le gainage, et en plus je suis un peu en mode repos. Le fait d'ouvrir un peu les bras ici, là j'ai oublié de contrôler l'acide qui me tire en arrière, les bras pas complètement tendus, là j'ai une tension constante, je ne suis pas en mode repos. Donc c'est ce que je vais chercher à faire ici, là. D'accord ? Un effort constant. Donc là, quatre tours, la séance, elle peut être finie. Si vous avez du jus, on peut rajouter aussi biceps-triceps. Donc là, j'ai combiné biceps-triceps, pareil, debout, pour que ce soit assez dynamique aussi. Donc je vous montre la séance, ok ? On se retrouve après. Donc là, triceps, pareil, un peu comme pour le développer, je suis sur les genoux un peu incliné pour travailler aussi le gainage, c'est-à-dire je maintiens ma posture, flexion des bras, extension des bras, vous voyez, j'amène les bras derrière la tête et je tende devant moi. Donc je tiens les élastiques à deux mains, d'accord ? Et je fais attention que mes mains ne s'écartent pas. Je n'éloigne pas les mains pour ne pas me faire mal aux épaules. Et je tende devant moi pour travailler les triceps. Donc 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, et j'enchaîne avec les biceps ici, avec un travail de stabilité, de gainage. Donc je suis assez fort sur les jambes aussi. Moins dur que pour le dos, parce qu'il y a moins de tension. Mais ça va être assez dur à résister, parce que l'élastique m'embarque en avant. Donc j'amène les mains aux oreilles, je contracte bien les biceps en haute course pour bien sentir les biceps. Donc voilà, biceps-triceps, combiné, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Les triceps, important, ici. N'ouvrez pas, quand vous faites le mouvement, n'ouvrez pas les coudes ici, là, comme ça. Là, je me déboîte les épaules. Ici, là, vous allez vraiment faire moins les épaules. Donc gardez bien les coudes collés, enfin pas serrés comme ça, on ne doit pas être mal à l'aise ici, donc un peu ouvert ici. Mais les coudes ne viennent pas ici. Je ne vais pas me déboîter les épaules, je suis là, je reviens. En général, je conseille même de prendre une poignée pour les prendre ici, pour éviter que les mains s'ouvrent ici. Ce n'est pas trop grave de s'ouvrir en fin de mouvement, quand vous maîtrisez bien le mouvement, on peut faire ça, ouvrir en fin de mouvement, mais c'est plutôt quand on va fléchir les bras, éviter de porter comme ça. Là, vous allez vous faire moins les épaules. OK ? Donc voilà, le type de séance avec élastique. Vous voyez, le pack élastique ici, les poignets, les chevillères, vous avez tout ce qu'il faut. Je le répète, si ce genre de programme vous intéresse et si vous voulez être guidé pas à pas pour atteindre votre objectif, je vous mets le lien dans la description de ce programme. J'espère vraiment que ce genre de séance vous plaît. n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires le genre de séance que vous voulez voir, qu'est-ce qui vous intéresserait que je fasse en vidéo. Et sinon, si vous voulez atteindre votre objectif, voir comment atteindre votre objectif chez vous, perte de poids, prise de muscle, peu importe, et surtout si vous voulez voir tous les avantages des élastiques, j'ai fait une masterclass élastique pour parler comment gagner en force, la prise de muscle, la perte de poids, montrer tous les avantages qu'il y a, les élastiques n'ont plus de secret. Donc cette formation-là est gratuite. Donc comment atteindre vos objectifs chez vous, le masterclass avec élastique, vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail et moi je vous envoie tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! !